... Les ressources qu'on va avoir du pétrole. On n'a pas besoin de discuter de ça. Les ressources qu'on va avoir sur le pétrole ne sont pas plus importantes que celles qu'on aura sur les ressources fiscales. On les amène à l'Assemblée nationale, on les vote, on dit voilà ce qui va à l'éducation, voilà ce qui va à la santé, ainsi de suite. Nous, on ne nous trompera pas. Donc, forfaiture grave sur ce dossier depuis le début. Impliquant le président Macky Sall lui-même, qui a violé son serment. Impliquant Alingou India et son ministre, qui a inscrit du faux dans les rapports de présentation. Impliquant son petit frère qu'ils ont impliqué dans un dossier en violation des règles minimales par rapport au conflit d'intérêts. Et on veut qu'on efface tout ça pour venir nous parler de ce dossier. Tout ce qui a été fait dans le monde du pétrole a été en violation du code pétrolier. Le dernier en date, c'est le dossier total. Comment pouvez-vous admettre qu'on fasse des tranches de 50 000 barils ? C'est inédit, c'est la première fois qu'on fait cela. Et je veux que quand on parle, que les gens parlent de ce qu'ils savent. Parce qu'on parle pour faire de la politique, on gesticule, on ne connaît rien de ce qu'on dit. Des tranches de 50 000 barils. Regardez ce qui s'est passé avec Azedjourbel. C'est des tranches de 10 000 barils. Tous les contrats qu'on a fait jusqu'à présent, 20 000 barils avec Oranto Coyard, c'est la première fois. 20 000 barils avec une limitation du coste d'oeil à 75%. C'est du vol contre le peuple sénégalais. Et vous voulez qu'on efface tout ça pour venir parler de ceci. Deuxième élément, deuxième angle. Cet accord est une véritable poudrière. Sur quelle base on fait 50-50 ? La Mauritanie, c'est 3 758 000 habitants. Taux de natalité, 30%. Taux de fécondité, 2 enfants par femme. Le Sénégal, c'est 14 300 000 habitants. 34% de taux de natalité. 4,7 enfants par femme. Sur quelle base on nous dit ? Et tous ceux qui parlent ici de rapport de bon voyage. Vous m'avez dit que c'est bon. Qui est le bon voyage. Qui reste le bon voyage du Mauritanie. Qui est le bon voyage du Mauritanie. Qui est le taux pour les pêcheurs du Sénégal. Qui est le bon voyage du Sénégal ? Qui est le bon voyage au Sénégal ? Sur deux bon voyageurs, les gens doivent avoir une compréhension. Parce qu'ils sont les voisins. Les États n'ont que des intérêts. Il nous faut gérer nos intérêts. nous sommes sous-sous-développés parmi les 25 les plus pauvres. La vérité, c'est que le plus important des ressources se trouve sur le territoire sénégalais. Comment pouvez-vous nous soumettre un dossier sans nous donner un minimum de documents ? Où est le rapport d'évaluation ? Quand il y a des découvertes, tous les chiffres que vous avez donné, c'est Cosmos qui vous les a transmises. Comment est-ce qu'une entreprise partie prenante elle-même peut vous donner des chiffres comme ça ? Dans la procédure, quand il y a découvertes, on prend une entité indépendante qui fait les évaluations. Où sont les évaluations ?